L'étude de la sécrétion des hormones telles que GnRH, LH et FSH montrent qu'elle se fait quotidiennement mais pas de façon continue. Elle se fait de manière discontinue, plus précisément de façon pulsatile. Comment se fait une sécrétion pulsatile ? Lorsque la molécule s'accumule progressivement puis suffisamment dans les vésicules d'exocytose, celle-ci fusionne avec la membrane cellulaire et devient seul contenu sous forme de pulse ou décharge. A chaque décharge ou pulse correspond un pic de sécrétion sur un graphique montrant la variation du taux de l'assistance d'une hormone par exemple en fonction du temps. Si l'on observe ce graphique, on constate que le taux de l'assistance sécrétée de manière pulsative varie très peu avec le temps. Ceci signifie qu'il existe un mécanisme régulateur censé maintenir le taux de l'assistance produite autour des valeurs qui permettent le bon fonctionnement de l'organisme. Dans une autre vidéo, je vais expliquer comment le taux sanguin de la testostérone est maintenu autour des valeurs qui permettent le bon fonctionnement du corps et plus particulièrement des structures reproduitrices.